Eh bien salut à vous chers séryphiles et critiqueurs, aujourd'hui je veux vous parler de le Dr. Who ou le Dr. Qui, mais je rajouterai aussi ici le Dr. What, le Dr. Quoi. Mais du coup, pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que ce sont les deux parties les plus importantes selon moi pour traiter le cas de la critique impossible de la non-série Dr. Who, mais la double, même pas. Donc oui, même trois séries. Après c'est compliqué parce que même les personnages créent des arcs et tout, donc ouais, bref. Parlons des personnages Dr. Who parce que comme les séries, c'est à la fois unifié et à la fois c'est désordonné. Donc vous voyez que les deux points sont à mettre au même piédestal. Donc voilà, transition pour le point suivant avec des images. Qui est pour le Dr. Qui, c'est le fait de savoir qui c'est, le protagoniste. Alors du coup déjà c'est compliqué parce que avec les personnages secondaires, suite à temps ou tout ça. Bah là, concentrons-nous donc sur le Dr. Parce que c'est peut-être votre personnage favori. Donc parlons-en de celui-ci. Bah justement, le Dr. Qui, c'est lui. Vraiment, beaucoup de monde se dit c'est lui parce qu'il est même apparu dans les épisodes pour les 60 ans. Mais c'est pas vraiment lui. Pour des personnes qui connaissent la série depuis bien plus longtemps, bah diront davantage que c'est un tout autre personnage avec un tout autre aspect, c'est lui. Voilà. C'est même celui qui est resté le plus longtemps être pour le Dr. Sauf que c'est pas le premier. Donc c'est peut-être pas lui. Peut-être que du coup, le premier docteur, en prenant en compte que ça serait lui le personnage, bah si on veut, c'est lui. Oui, mais sauf qu'il est apparu avec d'autres personnages, après s'être régénéré ou tout ce que l'on veut, parce qu'il est apparu avec le deuxième et le troisième docteur. En effet, pendant un des arcs, il y a carrément les trois docteurs à la fois. Enfin, les trois premiers. On voit même à un moment, il y a même les cinq premiers docteurs. Mais bon, je vais arrêter, parce que sinon ça devait devenir vraiment très long. Et donc, bah, c'est qui le Dr. Qui ? Voilà, c'est déjà le bordel là-dessus. Et donc, bah, oui, ça peut être tous ces personnages à la fois. Par régénération ou non. Donc, ouais, c'est bien ce que je dis, c'est que la série, bah, du coup, fait qu'on ne sait pas qui est le docteur, parce qu'il y en a trop. Si on regarde vraiment à tous les personnages, on se dit que c'est tout ça à la fois, mais c'est trop confus. Et c'est pareil pour la série. Est-ce que, du coup, la série, c'est trois séries, ou est-ce que c'est une série unifiée ? Parce qu'entre la première et la deuxième série, il y a eu une certaine pause. C'est pour ça qu'on parlait de l'ancienne série et de la nouvelle. Maintenant, il y a une version encore plus moderne, etc. C'est sans fin. Voilà. Il faut que je dise les choses, c'est sans fin. Je ne vais pas chercher à détailler plus. Mais voilà. Je pense que vous avez compris ce que je veux dire par tout ce bordel. Et ça me rappelle que, justement, je vous ferai une vidéo sur James Bond, mais l'an prochain, pour son propre anniversaire, à l'écran. Et seulement à l'écran. Allez. Moi, je vous retrouve pour d'autres séries allant dans tous les sens. En donnant un indice, ça sera en animation. Merci.